Bonjour à tous, nous allons commencer cette matinée avec deux grandes conférences. La première de M. Silvio Hermann de Franceschi, qui est directeur d'études à la section des sciences religieuses de l'école pratique des hautes études, directeur du laboratoire d'études sur les monothéismes. Ses recherches portent sur l'histoire des idées politiques et religieuses de l'époque moderne, et en particulier sur l'histoire de la théologie catholique. Il doit prochainement publier « Théologie en débat », l'Église catholique post-tridentine au risque du pluralisme doctrinal dans « La querelle de la grâce ». Ses récentes publications d'ouvrages collectifs, « Nul n'est heureux comme un vrai chrétien », « La défense du christianisme dans le catholicisme français à l'âge apologétique, 18e-21e siècle, 2022 », et « Le Dieu 1, problèmes et méthodes d'histoire des monothéismes, 50 ans de recherche française, 1970-2020 », « Les actes d'un colloque organisé à l'occasion du cinquantenaire de la fondation du Centre d'études des religions du livre, en 2022 ». Et il va aborder le sujet des jésuites et du statut doctrinal de Thomas d'Aquin au temps de l'élaboration de la première ratio studio-room, donc les débuts 1582-1586. Merci de votre présence, chère Saint-Guy. Est-ce que vous m'entendez ? Le micro marche, là ? Parfait. Je voudrais d'abord remercier Philippe-Marie et les Dominicains de Rangueil de m'avoir convié à participer à ce colloque. Ils le savent, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je viens séjourner parmi eux. Alors, je vais aborder cette question du statut doctrinal de Thomas d'Aquin dans la Compagnie de Jésus. C'est une question complexe qui se déroule sur une temporalité plus longue que celle de mon exposé. J'ai isolé, en fait, un moment particulier de l'évolution de ce statut doctrinal qui se place, je vais y revenir, entre une ordonnance du préposé général et la promulgation de la première ratio studio-room. L'affrontement doctrinal entre jésuites et dominicains, à l'occasion de la moderne querelle catholique de la grâce, est bien connu. On sait que les premiers, les jésuites, à la suite de leur confrère espagnol, Luis de Molina, se sont ralliés à la thèse pourtant litigieuse de la science moyenne, tandis que les seconds, suivant la doctrine de leur confrère espagnol, Domingo Banez, doctrine précisée par Alvarez et par Lemos au temps des congrégations de Deoxyli, donc ces dominicains, ont adopté le système de la prémotion physique. Le fait a pourtant été trop peu relevé que les deux parties en présence se sont réclamées obstinément et avec une ardeur comparable du patronage doctrinal de saint Thomas. Si le choix fait par les dominicains d'avoir l'aquinate pour docteur commun n'est absolument pas surprenant, il n'allait vraiment pas de soi que les jésuites dussent aussi accorder leur suffrage au docteur angélique. L'impitoyable concurrence des deux ordres lors de la querelle d'Eoxydis a d'ailleurs fini par ancrer dans l'esprit des contemporains et de la postérité la conviction selon laquelle les jésuites étaient peu fondés à se prévaloir de la caution thomasienne, au point d'ailleurs que le cardinal Robert Bélarmin, on ne fait pas plus jésuite que Bélarmin, donc Bélarmin a été soupçonné d'avoir été un jésuite peu obéissant pour avoir trop longtemps conservé une propension thomiste coupable acquise au temps de son enseignement à Louvain. Au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, l'idée est très répandue selon laquelle Bélarmin a été, pour reprendre les propres termes de Pierre Bell dans son dictionnaire historique et critique, donc que Bélarmin a été, je cite, « bon thomiste et nullement moliniste ». Pour sa part, dans son instruction pastorale en forme de dialogue du 1er janvier 1714, Fenelon pouvait faire dire à un de ses personnages que Bélarmin avait été, je cite, « un jésuite thomiste » et qu'il s'agissait là, je cite encore, « d'une chose digne de curiosité ». Une bizarrerie. Un jésuite thomiste, normalement, ça n'est pas possible. Il s'est même trouvé des Dominicains pour soutenir que le défunt jésuite s'était rangé du côté de l'école de saint Thomas. Dans son « Dius Thomas » sous « Interpresse » de 1692-1693, le père Antonin Massoulier, gloire de l'école française de saint Thomas, le père Antonin Massoulier n'a pas hésité à faire de Bélarmin un fidèle disciple de la Quinate et à soutenir que dans ses controverses, le jésuite, donc Bélarmin, n'avait pas défendu d'autres thèses que celles de saint Thomas sur les rapports de la grâce et du libre arbitre et qu'il s'était si strictement accordé à l'opinion commune des thomistes, je traduis, que le plus rigide de ces thomistes ne pouvait pas même souhaiter que fût retranchée une seule ligne du texte de Bélarmin. Pour Massoulier, la pure doctrine thomiste sur la grâce et le libre arbitre, on la trouve dans les controverses de Bélarmin. Ça ne veut pas dire que Massoulier est devenu moliniste, ça veut dire que pour Massoulier, Bélarmin est un pur thomiste. Interprétation qui amène à se demander précisément ce qu'il faut entendre lorsqu'on soutient d'un auteur jésuite qu'il est acquis à la cause de l'école de saint Thomas. A considérer la Concordia libéri-arbitrie cum gratiedonis publiée à Lisbonne en 1588 par Molina et qui est l'ouvrage fondateur du molinisme, l'ambivalence à l'égard de la Quinate est frappante. Au moment de relever fortement le caractère novateur de ses analyses, Molina en profite pour formuler un jugement assez critique à l'encontre du docteur Angélique. Pour Molina, saint Thomas est assurément digne du plus grand respect. Il n'en a pas moins forgé une doctrine dont les positions sont exagérément sévères et peu conformes à la clémence et à la bonté divine. De l'aveu même de Molina, il semble donc acquis, si on suit ces quelques lignes, que Molina a voulu rompre avec les conceptions thomasiennes. Saint Thomas a forgé une doctrine trop sévère, donc je vais en forger une autre moins sévère que celle de saint Thomas, donc rupture, et ce geste de rupture n'était pas sans conséquence dans un ordre religieux récent et d'emblée attaché à suivre les enseignements du docteur Angélique. Très rapidement, en effet, la Compagnie de Jésus a placé l'accent sur la nécessité d'observer en son sein une uniformité de doctrine dont le respect des enseignements thomasiens devait être l'imprescriptible fondement. Au chapitre 14, très célèbre de la quatrième partie des Constitutions de la Compagnie de Jésus, qui est consacré au livre à enseigner, Delibris Praelegendis, il est déclaré, je cite, « En théologie, on enseignera l'Ancien et le Nouveau Testament et la doctrine scolastique de saint Thomas. » Parce qu'il se méfiait des dangers de la nouveauté dans les matières théologiques, Ignace de Loyola lui-même s'était gardé de jamais recevoir de nouvelles opinions, et s'était fidèlement astreint à suivre les enseignements de la Quinate. « De reconnaître à saint Thomas le rôle d'autorité doctrinale suréminente permettait donc d'élever un garde-fou particulièrement solide contre d'éventuelles velléités d'inventions théologiques. » C'est un leitmotiv chez les jésuites des années 1560, 1570, 1580, qu'on ne doit absolument pas innover dans la théologie. Il y aurait une étude à faire sur cette question de la nouveauté en théologie, donc chez les jésuites à la fin du XVIe siècle. L'idée selon laquelle les jésuites devaient s'en tenir aux seules positions thomasiennes, cette idée s'exprime avec de plus en plus d'insistance au cours des années 1570, au point de donner naissance à un véritable intégrisme thomiste dans la compagnie de Jésus. Alors le terme intégrisme n'est pas de moi, là en l'occurrence je l'emprunte à une autorité absolument indiscutable, un dominicain, le dominicain Vicente Beltrán de Heredia, qui effectivement parle d'intégrisme thomiste des jésuites dans les années 1570. Rédigé précisément vers 1570, un court traité des rationnés d'Oshende théologiens, du père Diego de Ledesma, commence sa description de la manière d'enseigner la théologie en prescrivant de louer saint Thomas et sa doctrine. Dans les très rares cas, dit-il, où l'on peut être amené à s'écarter de la quinate, il convient toujours de l'excuser, et éventuellement d'en proposer une interprétation conciliante au moyen d'une distinction, de telle sorte que l'autorité du docteur angélique soit toujours préservée. Quelques années plus tard, dans un autre court traité des rationnés théologiens d'Oshende, le jésuit espagnol Juan Maldonado recommande de prendre saint Thomas comme auteur fondamental du cours de théologie, non seulement, dit-il, parce que les constitutions de la compagnie le prescrivent, mais aussi parce que saint Thomas est le scolastique le plus éminent, et que sa doctrine a été davantage approuvée par l'Église que celle des autres. Assez prévisiblement, toutefois, Maldonado concède qu'il est possible de s'écarter des positions thomasiennes sur quelques points, et là, en l'occurrence, il s'agit de préserver le droit pour les jésuites de défendre leur thèse immaculiste. Dans le processus qui a conduit progressivement à la définition d'une orthodoxie thomiste au sein de la compagnie de Jésus, le moment de la préparation de la ratio studiorum a été essentiel. A peine élu préposé général en 1581, le père Claudio Acquaviva a pris la tâche d'imposer un règlement des études uniformes au sein de son ordre. Si la suréminence à conférer en théologie au magistère thomasien est incontestée alors parmi les jésuites, il n'en demeure pas moins qu'alors que se développe la réflexion qui doit aboutir à la rédaction de la ratio studiorum, des interrogations se font jour, qui portent sur les limites affixées à l'obligation de se soumettre à une orthodoxie qui se réduise ou pas. complètement aux enseignements de saint homme. Consulté par le père Acquaviva, Robert Bellarmine rend en juin 1582 un avis à la fois équilibré et pragmatique. Je précise que toute la documentation que j'utilise est une documentation qui est publiée depuis très longtemps. Donc vous trouvez ces textes soit dans l'Auctuarium du père Le Bachelet, donc il n'y avait plus un certain nombre de documents inédits de Bellarmine, soit dans les fameux volumes Les Monumenta Paedagogica Societatis Jesu. Donc Bellarmine rend en juin 1582 un avis dont je disais qu'il était à la fois équilibré et pragmatique. Bellarmine prend soin de s'écarter des excès d'un parti extrémiste qui existe au sein de la Compagnie de Jésus, et qui milite en faveur d'une conformité absolue à la somme de théologie. Bellarmine admet quand même d'emblée qu'il convient de proposer saint Thomas comme docteur commun de la Compagnie de Jésus, mais il estime aussi qu'il faut laisser les jésuites libres de ne pas suivre l'aquinade dans ses formulations et dans ses conclusions, si les thèses défendues par d'autres auteurs leur paraissent plus probables, plus sûres et plus favorables à la charité chrétienne. Donc j'ai envie de dire, voilà, il y a la thèse, il faut suivre saint Thomas, il y a l'hypothèse, quand il y a mieux que saint Thomas, on ne le suit pas. D'autres voix se sont alors élevées pour éviter qu'on fie peser sur les jésuites une trop pesante astreinte d'automisme impeccable. Dans une lettre du 1er septembre 1582 au père Aquavive, le père Alphonse Salmeron, qui est l'un des six premiers compagnons d'Ilas de Yola et dont la voix est importante dans la Compagnie de Jésus, donc Salmeron estime qu'il n'y a pas lieu d'obliger unanimement ses confrères à se plier au devoir de suivre l'ensemble des positions tenues en théologie par saint Thomas. Dans les constitutions, poursuit le père Salmeron, la doctrine de saint Thomas est présentée comme Prae Legenda, la prescription de suivre saint Thomas, elle est dans le chapitre qui s'intitule Delibris Prae Legendis. Donc la doctrine de saint Thomas est Prae Legenda, elle n'est pas Sequenda, dit Salmeron, qui a d'ailleurs fait une enquête dans les constitutions et qui dit que les constitutions savent très bien faire la différence entre ce qui est Prae Legendum et ce qui est Sequendum. Prae Legendum, c'est la théologie scolastique de saint Thomas, Sequenda, c'est Aristote, Sequendum, c'est Aristote en philosophie naturelle. Donc les constitutions savent bien faire la différence et elles n'ont pas dit qu'il fallait Sequari la doctrine de saint Thomas. Donc deux termes, Prae Legendum et Sequendum, qui ne doivent pas être considérés comme des synonymes. De surcroît, la question du choix d'un docteur commun à la compagnie de Jésus, explique Salmeron, a évidemment des répercussions sur l'identité même de l'ordre. A vouloir éviter, dit Salmeron, le péril des dissensions en matière théologique par l'imposition d'une uniformité de doctrine, les jésuites courent le risque, apparemment très grave pour Salmeron, de paraître s'être subitement métamorphosés en thomistes et changés en dominicains. Les premières consultations faites au sujet du projet d'élaboration de la Ratio Sudorum ont alors conduit le père Aquavive à produire une première instruction en septembre 1582 et qui est un document absolument capital dans le processus qui mène à la régulation du rapport de la compagnie de Jésus à saint Thomas d'Aquin, à l'autorité de saint Thomas. Des six règles, donc dans cette instruction, Aquavive donne six règles au professeur jésuite et de ces six règles, la première est partie moins importante. Cette règle permet d'enseigner en théologie scolastique des thèses qui paraissent plus probables ou plus communément répandues que celles de saint Thomas, même si elle prescrit cette règle de suivre l'aquinate ordinairement. Vous reconnaissez là le « en même temps » des jésuites qui ont eu des postérités diverses et variées. Il est publiquement indiqué dans ce document de 1582 que les jésuites ont le droit de défendre l'ensemble des conclusions du docteur Angélique, exception faite de ses positions sur l'immaculée conception. Et il est par ailleurs précisé que ces jésuites ne peuvent s'écarter des enseignements thomasiens que pour d'importants motifs et après mûres réflexions. Ce qu'on voit dans ce document de septembre 1582, finalement, c'est qu'Aquin-Vivre a manifestement choisi de se tenir à la ligne mesurée qui était préconisée par Bélarmin, magistère ordinaire, et puis quand ça coince, on s'écarte de saint Thomas. Il reste qu'avec l'instruction de septembre 1582, une étape supplémentaire et capitale a été franchie, donc dans le processus de ralliement de la compagnie Jésus au magistère thomasien. En théologie, l'Aquinat et sa doctrine sont devenus le socle d'une orthodoxie commune pour les jésuites comme pour les dominicains. La réflexion est désormais suffisamment bien engagée pour que le préposé général Aquavive installe en décembre 1583 une commission de six pères, commission destinée à proposer une première rédaction de la Ratio Studerum. Cette commission, il y a de nombreux travaux sur l'histoire de la genèse de la Ratio Studerum, donc je reprends la chronologie qu'ils ont établie. Cette commission travaille de décembre 1583 à août 1584, et elle finit par proposer au père Aquavive un document en deux parties, dont la première, d'ordre spéculatif et intitulée De Censura et Delectu Opinionum, de la censure et du choix des opinions, donc cette première partie, dresse un catalogue de 597 propositions, pour la plupart, mais pas toutes, extraites de la somme de théologie de Thomas d'Aquin, et dont les unes, les définités, les propositions définies, sont prescrites pour être obligatoirement tenues, tandis que les autres, les libérés, les propositions libres, sont présentées comme facultatives et laissées à la liberté du professeur. Donc c'est une sorte de syllabus complexe, un syllabus en partie double, à la fois affirmatif et négatif. Par ailleurs, 597 propositions, il faut rendre la chose concrète. Le syllabus, le fameux syllabus, c'est 80 propositions. Le décret lamentabilis, c'est 79 propositions. La bulle unigénitus, c'est 101. 597, c'est 6 ou 7 fois plus le nombre de propositions qu'en général, le magistère n'en condamne quand il veut mettre fin à une doctrine. Ça complique... D'un point de vue pédagogique, c'est abominable et c'est invraisemblable. C'est pas tenable. C'est ce que les gens vont dire. Les jésuites qui vont être consultés vont se dire mais on va plus pouvoir faire cours. C'est pas possible de faire un cours de théologie en ayant en tête les quelques 600 propositions par rapport auxquelles il faut à chaque fois choisir... Vérifier d'abord si elles sont prescrites ou si elles sont libres. Si elles sont prescrites, est-ce que c'est affirmatif ou négatif ? Est-ce que ça va tenir la route ensuite dans mon raisonnement ? Ça rend l'enseignement de la théologie, à proprement parler, impossible. Donc, ce premier projet de Ratio Surum, avec cette fameuse partie de la liste de quelques 600 propositions, on l'a plus, cette liste. Ils ont dû considérer que c'était un ratage et donc on n'a pas le document. Ce premier projet de Ratio Surum est alors soumis à l'examen des diverses provinces. Donc, on consulte et dans un rapport qui date vraisemblablement de la fin de l'année 1584, Bélarmin et cinq professeurs du Collège Romain se montrent très critiques en dépit de leur admiration pour l'immense travail accompli. Leur rejet de projet élaboré par la commission mise en place par Aquavive se fonde notamment, et c'est très intéressant, enfin, moi, ça m'a intéressé, sur le respect de l'imprescriptible orthodoxie thomasienne à laquelle les jésuites doivent s'astreindre. Normalement, le document aurait dû permettre de respecter l'autorité de saint Thomas. Et Bélarmin et ses collègues disent non, en fait, ça va nous conduire à ne pas respecter saint Thomas. Pourquoi ? C'est que dans la liste des propositions définies, on trouve des thèses, disent-ils, qui s'opposent manifestement aux enseignements de saint Thomas et il est clair qu'elles ne peuvent dès lors pas être prescrites aux jésuites. Pour justifier leur position, Bélarmin et ses collègues font appel à plusieurs arguments. Il rappelle d'abord que les conciliens de la compagnie de Jésus imposent aux jésuites de suivre saint Thomas en théologie scolastique. Il note ensuite que parmi les règles promulées par Aquaviva en septembre 1582, il en est une qui permet de défendre l'ensemble des thèses du docteur angélique, exception faite donc de ses conclusions anti-immaculistes. Les professeurs du collège romain précisent aussitôt que la doctrine de saint Thomas a toujours joui d'une grande autorité dans l'Église, au point que les papes l'ont régulièrement recommandée comme très sûre et que les conciles ont souvent réglé sur elles leur définition dogmatique. Davantage, insiste Bélarmin et ses collègues, l'Église n'a jamais rien défini qui soit en manifeste contradiction avec les enseignements de saint Thomas. Pour Bélarmin et ses collègues, ainsi que Franco Mott l'a justement souligné dans son volume sur Bélarmin, ce projet de Delectus Opinionum, donc de 1584-85 plutôt, la fameuse liste des 600 propositions, ce projet de Delectus Opinionum constitue un véritable suicide doctrinal et pédagogique. Les professeurs du collège romain relèvent qu'il est certes toujours possible, pour un théologien de la compagnie de Jésus, d'entreprendre de son autorité privée de combattre une thèse de Thomas d'Aquin sans susciter aucun scandale. Mais là, on a affaire à un texte officiel destiné à s'imposer à l'ensemble de la compagnie de Jésus et que ce texte puisse, sur certaines propositions, signifier une opposition aussi nette à nombre de conclusions de saint Thomas, ce texte ne peut qu'offenser, explique Bélarmin et ses collègues, ne peut qu'offenser de nombreux docteurs et particulièrement ceux qui appartiennent à l'ordre des frères prêcheurs. Cet avis de Bélarmin et de ses collègues est particulièrement sévère à l'égard du document qui leur a été soumis. Pour les professeurs du collège romain, en effet, de respecter la liste des propositions définies qui leur a été données, revient à éloigner les jésuites de l'étude de saint Thomas dans la mesure où ils vont être contraints et sans motif grave de contrevenir à ces positions sur nombre de points de doctrine et même, disent-ils, sur des points qui ne sont d'aucune importance quasiment. On va être conduits à prendre des positions contraires à celles de saint Thomas sur des points sans aucun intérêt. Enfin, Bélarmin et ses collègues insistent fortement sur le fait que si le document est finalement adopté contre leur avis, il est à crainte que les jésuites ne se mettent à soutenir davantage de propositions contraires à la doctrine thomasienne qu'ils n'avaient auparavant pris l'habitude de le faire, alors même qu'il est à souhaiter que les docteurs de la Compagnie de Jésus suivent unanimement les enseignements de saint Thomas. On le voit, pour les jésuites du Collège romain, il y a le risque, là, d'un rude coup qui pourrait être porté à la discipline scrupuleusement thomiste des jésuites et ce coup, les professeurs du Collège romain souhaitent l'éviter. Ce rapport de l'automne 1584, donc rendu par Bélarmin, se situe manifestement, donc, dans le prologement des considérations que Bélarmin avait développées dans son avis de juin 1582. Il s'agit d'éviter, là, de faire peser sur les jésuites le joug d'une orthodoxie doctrinale trop étroite. La question a été soulevée de savoir s'il était opportun d'élaborer un ouvrage théologique de référence pour l'enseignement dans la Compagnie de Jésus. Donc, ils ont tenté le coup du syllabus. Manifestement, ça ne fait pas l'unanimité. Donc, ils se disent, bon, pour avoir une uniformité de doctrine thomiste, on pourrait rédiger, donc, un ouvrage en manuel. Deux possibilités s'offraient alors, soit de faire rédiger une somme de théologie, soit de produire des commentaires de la somme de théologie de saint Thomas. Dans un avis du début de l'année 1585, les professeurs du Collège romain relèvent soigneusement les arguments qui s'opposent à l'élaboration d'une somme de théologie propre aux jésuites. D'abord, disent-ils, de produire un tel livre peut signifier que la Compagnie de Jésus entend introduire une théologie originale. La Compagnie produit sa propre somme de théologie, ça veut dire que les sommes de théologie qui existent auparavant ne sont pas conformes à ce que la Compagnie veut enseigner, donc, ça veut dire qu'on a une théologie nouvelle et originale. Et donc, ça voudrait dire que la Compagnie entend faire scission des autres écoles de théologie en quelque manière, alors même, est-il expliqué, que les jésuites n'en sont qu'à leur début dans le champ théologique et qu'il leur reste à s'acquérir l'estime de leurs concurrents ? Quant à la solution de se contenter d'élaborer un commentaire en quelque sorte officiel de la somme de théologie de saint Thomas, les professeurs du Collège Romain observent que cette solution ne peut manquer de mettre en valeur le fait que, sur nombre de points, les jésuites s'écartent de la doctrine de saint Thomas. Après avoir énuméré d'autres arguments qui militent contre le projet envisagé, les professeurs du Collège Romain se rangent pourtant unanimement derrière la solution du commentaire. Ils en ont vu les dangers, mais ça leur paraît moins dangereux que de produire une somme de théologie propre à la Compagnie de Jésus. Commentaire dont la rédaction doit, selon eux, incomber à un comité de sept théologiens jésuites romains. Le Collège Romain prend la main sur la théologie officielle de la Compagnie de Jésus. Les constituants de la Compagnie de Jésus, poursuivent les professeurs du Collège Romain, insistent fréquemment sur la nécessité que les jésuites s'accordent entre eux dans leurs ouvrages, dans leurs cours et dans leurs prédications. Or, le seul moyen de parvenir à une telle unanimité est de les astreindre à l'observance d'une doctrine commune. De contraindre les jésuites à respecter un délectus opinionum, un choix des opinions, donc c'est le coup du syllabus, si vous voulez, de les contraindre à respecter ce syllabus ne peut suffire. Les théologiens vont immanquablement avoir des différences d'interprétation et ils vont également se disputer sur la manière de comprendre saint Thomas, à l'instar, notent les professeurs du Collège Romain, des thomistes eux-mêmes. Il n'en demeure pas moins que le modèle que les jésuites ont alors en tête, même si ça leur sert de repoussoir occasionnel ou circonstanciel, le modèle que les jésuites ont alors en tête, c'est bien celui des ordres religieux qui ont choisi d'adopter une doctrine commune et de suivre un auteur particulier. Les Dominicains, là, ne sont pas explicitement désignés, mais il est manifeste que c'est leur exemple qui inspire les professeurs du Collège Romain. La vive opposition rencontrée par les documents préparatoires de la commission instituée par Aquavive, à cette opposition, a amené le préposé général à infléchir significativement le projet de Ratio Studiorum, dont une première version, tenue pour un texte provisoire, est finalement dressée pour être promulguée le 20 avril 1586. Cette première Ratio Studiorum offre alors un délectus opinionum, donc un syllabus, si vous voulez, de 127 propositions, donc on a bien dégraissé, on est passé de 597 à 127, précédé d'un préambule qui comporte des règles générales d'orthodoxie, dont la cinquième prescrit conformément aux injonctions délivrées dans le chapitre 14 de la quatrième partie des Constitutions, donc cette cinquième règle prescrit de suivre la doctrine de saint Thomas, exception faite de quelques positions qui peuvent être ou semblaient être de l'acquinate, mais dont les thèses contraires peuvent être soutenues et défendues sans danger et avec une forte probabilité. Suis une première liste de 49 propositions tirées de la summa théologuée de saint Thomas et que les jésuites ont la liberté de défendre ou d'abandonner. Donc ce sont les propositions libres. Une sixième règle indique que les professeurs de la Compagnie de Jésus doivent ailleurs, en dehors de ces 49 propositions, donc suivre étroitement la doctrine de l'acquinate. Une deuxième liste de 78 propositions est alors donnée. Il s'agit de thèses imposées et qui ont été définies, soit parce que saint Thomas n'en a pas traité, soit parce qu'il ne les a évoquées qu'en passant et sans s'y attarder expressément, soit encore parce qu'il en a réparti l'exposition en plusieurs endroits différents dans ses œuvres, soit enfin parce qu'il est des points de doctrine où les jésuites doivent suivre l'opinion contraire à celle de saint Thomas. La première ratio studio room a manifestement dû tenir compte des réticences formulées par les professeurs du collège romain et d'autres encore devant le projet de Delectus Opinionum qui avait été élaboré par la commission instituée par Aquavie. Il s'agit avec cette ratio studio room de 1586 d'imposer au Jésus un magistère doctrinal ordinaire de saint Thomas dont il est finalement permis de s'écarter sur plusieurs matières. Une septième règle prescrit cependant que là où l'on n'est pas assuré du sentiment de saint Thomas, il faut essayer de s'accorder le plus possible avec la commune interprétation de sa doctrine. Une neuvième règle vient circonstruire l'obligation de suivre saint Thomas à ses seules conclusions et au seul domaine de la théologie. En philosophie est-il précisé il est licite de s'écarter de saint Thomas là où l'usage est précisément de ne pas forcément observer ses conclusions. Et par ailleurs en circonscrivant l'obligation de suivre saint Thomas aux seules conclusions en théologie, ça veut dire que la liberté est laissée aux théologiens jésuites de ne pas reprendre les démonstrations et les arguments de saint Thomas. On en reste à ses conclusions mais on peut tout à fait inventer de nouvelles manières d'y arriver. D'évidence donc le père Aquavie et les rédacteurs du nouveau projet de Ratio Studiorum ont retenu des consultations qui avaient été faites la nécessité d'adopter un thomisme souplement appliqué parmi les théologiens jésuites afin de tenir compte notamment des contraintes pédagogiques. Quelques éléments de conclusion. Le projet de rédaction d'un règlement des études destiné à imposer l'uniformité doctrinale au sein de la compagnie de Jésus, ce projet est révélateur à plus d'un titre d'un moment particulier de l'histoire du thomisme dans la catholicité post-tridentine. Ce projet signale d'abord et de manière très évidente que le magistère théologique thomasien est devenu si prestigieux qu'il paraît désormais impossible de ne pas s'en prévaloir si l'on veut asseoir l'autorité d'une nouvelle école parmi les théologiens catholiques. La compagnie de Jésus ne s'est pas encore à ce moment-là, on est dans les années 1580, c'est précisément les grands théologiens jésuites qui commencent à produire leurs commentaires, leurs œuvres fleuves de théologie dans ces années-là. Le mouvement est lancé à ce moment-là et acquiert sa vitesse de croisière après la promulgation de la rature studio-room. Donc ce sont des nouveaux venus dans le champ de la théologie face aux dominicains et ils font figure ils ne se sont pas encore professionnalisés, ils n'ont pas encore vraiment acquis la stature universitaire souhaita. Et donc, née récemment, la compagnie de Jésus, si elle voulait affirmer une présence propre en théologie, ne pouvait pas attendre que l'un des siens se fût particulièrement signalé pour pouvoir l'adopter comme docteur propre. Il a donc fallu s'insérer dans le groupe encore restreint des écoles thomistes dont la principale était évidemment celle des dominicains. Deux phénomènes historiques sont ici à l'œuvre. D'abord, le caractère désormais incontestable et essentiel du fait scolaire dans l'identité d'un ordre. Une famille religieuse s'identifie aussi à sa capacité à faire école autour d'une doctrine théologique propre. Et puis, deuxième possibilité, c'est la possibilité, deuxième, pardon, deuxième phénomène historique, c'est la possibilité désormais acquise de la fragmentation, voire de la ramification d'une même école de théologie. A partir du moment où les thomistes modernes ont rompu avec quelques-uns des enseignements de leurs prédécesseurs, il faut considérer que la postérité de saint Thomas n'est plus nécessairement marquée du signe de l'unité. Le principal obstacle rencontré par les jésuites était de s'approprier des enseignements thomasiens déjà constitués en tradition pour en faire une voie à la fois docilement disciplinée et pourtant indéniablement originale dans le monde de la théologie catholique. Les discussions qui ont eu lieu au début des années 1580 et le caractère équilibré de la solution finalement envisagée lors de la rédaction de la Ratio Sudurum de 1586 témoignent de la volonté des jésuites de se reconnaître explicitement thomistes sans pour autant se condamner à une stérile répétition ou de voir se confondre doctrinalement avec l'école dominicaine concurrente. Équilibre délicat à tenir mais auquel la première génération des grands théologiens de la compagnie de Jésus dont les oeuvres je vous le disais sont écrites ou paraissent autant de la Ratio Sudurum de 1586 donc cette première génération des grands théologiens de la compagnie de Jésus a plutôt habilement tenté de se plier donc à cet équilibre délicat au point parfois de brouiller les coordonnées partisanes des querelles théologiques alors en cours. La Ratio Sudurum de 1586 je vous le rappelle est élaborée dans le contexte d'une relance sans précédent de la querelle catholique de la grâce. La Concordia de Molina qui est publiée en 1588 est publiée deux ans après cette première Ratio Sudurum de 1586 et elle élabore un nouveau système théologique pour expliquer la coopération du libre arbitre avec les secours de la grâce dans la production de l'acte surnaturellement méritoire. L'ouvrage de Molina formellement se présente comme un simple commentaire de quelques articles de la Somme de théologie et il prend ainsi place dans une production jésuite caractéristique des deux dernières décennies du XVIe siècle c'est-à-dire ils se sont ralliés à l'idée qu'on n'allait pas produire de Somme de théologie propre donc on produit des commentaires donc ils se mettent tous à commenter la Somme de théologie et Molina fait pareil il commente quelques articles de la Somme de théologie. Pour autant l'ambivalence à l'égard de Saint Thomas est frappante et renvoie à la contradiction bien présente dans la Ratio Surum de 1586 entre le principe d'une observance ordinaire du magistère du docteur Angélique et la liberté clairement accordée de s'en écarter là où le besoin s'en fait sentir et notamment pour correspondre à de nouvelles conditions d'orthodoxie et dans son ouvrage Molina entend répondre à une nouvelle condition d'orthodoxie enfin entend prendre en compte la nouvelle condition d'orthodoxie qui est l'anathème porté au quatrième canon du décret des Justificationnés du 13 janvier 1547 donc dans la 6ème session du Concile de 30 de là que Molina ne cesse de proclamer sa volonté de suivre la doctrine de Saint Thomas mais affirme aussi très clairement qu'il s'en est séparé sur la matière des Oxilis parce qu'il a considéré cette doctrine de Saint Thomas comme désespérante et exagérément dure et donc peu propre à répondre aux besoins des temps contemporains de là également que l'on a pu soupçonner Bélarmin dont le volume des Disputationnès où se trouve la controverse sur la grâce ce volume parait en 1593 donc entre la première ratio et la deuxième de 1599 donc on a pu soupçonner Bélarmin d'être un pur thomiste parmi les jésuites dans la mesure où il protestait de son attachement à suivre les enseignements de la Quinate en refusant d'accepter les thèses de Molina en réalité et je terminerai là-dessus la bifurcation doctrinale ainsi signalée entre Molina et Bélarmin cette bifurcation doctrinale ainsi signalée correspond pleinement au thomisme souple alors défini pour être appliqué au sein de la compagnie de Jésus et qui a répondu à un besoin institutionnel interne celui de la mise en place d'une uniformité de doctrine mais aussi externe face au développement romain d'une administration de la régulation de la foi en catholicité donc c'est le développement du fonctionnement des congrégations de l'index et du saint-office fonctionnement institutionnel romain dans lequel les jésuites entendent prendre leur part et c'est une remarque qui leur a été faite je le citerai dans mon texte définitif au moment où ils ont commencé à dire on est en train de réfléchir à imposer l'uniformité de doctrine donc des cardinaux des congrégations leur ont dit c'est une très bonne chose ça va vous permettre d'être plus d'être considéré comme des consulteurs plus fiables dans ces congrégations et puis par ailleurs il y a l'autre objectif c'est qu'évidemment il s'agit de se prémunir éventuellement du risque d'être pris en défaut doctrinal par ces congrégations je vous remercie pour votre attention Merci pour cette communication nous avons nous avons un peu de temps pour des questions est-ce qu'il y a oui est-ce qu'il en est enfin si tu avant 1582 donc entre le moment où Saint-Ignace fonde la compagnie et avant que le père Aquaviva mette en place donc cette cette nouvelle discipline pour les études on fait référence à Saint-Thomas mais avant bien sûr mais comment pourrait-on qualifier cette référence à Saint-Thomas ? Elle n'est pas le premier document ce qui est souvent mentionné comme le le germe le noyau de ce qui va être ensuite la Ratio de Sium c'est une ordonnance du préposé général Borja de 1565 mais il n'est pas il n'est pas fait mention de Saint-Thomas si même à Marébonne dans ce document et en fait comme il n'y est pas fait référence c'est pour ça que dans les années 1570 on a un certain nombre de textes dont je les ai mentionnés le Desma et puis Maldonado qui commencent à dire bon il faut il faut trouver un auteur là et ça va être Saint-Thomas donc il n'y a pas de là il n'y a pas de il n'y a pas de magistère thomasien pour moi le premier document qui vraiment fait un pas en direction un pas capital en direction du magistère thomasien c'est l'ordonnance de 1582 qui donne la direction qui va être prise ensuite et le caractère j'ai été frappé à plusieurs en fait ce sont des documents compliqués à interpréter parce qu'ils disent une chose et puis immédiatement après ils ont l'air ils ont l'air de dire pas tout à fait le contraire mais bon de nuancer alors la première réaction c'est de se dire bon c'est des jésuites c'est comme ça mais en fait bon ça c'est le côté je l'ai eu aussi cette première réaction en disant c'est vraiment un texte de jésuites en fait c'est pas c'est pas parce que ce sont des jésuites c'est parce que c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué pour eux il leur faut un docteur ça va être saint Thomas et en même temps et en même temps c'est le docteur des dominicains donc on peut pas on peut pas se plier uniquement à ce magistère là et puis l'argument est aussi avancé la lettre de 1582 de Salmeron dont je n'ai signé dont je n'ai cité qu'un passage est une lettre extrêmement inclairante parce que c'est aussi une réflexion sur le métier de théologien et Salmeron dit mais on va devenir des perroquets si jamais on répète juste la doctrine de saint Thomas ça nous condamne à ne plus la théologie ne va plus progresser c'est juste une théologie de répétition et de mémoire et donc c'est l'ensemble de ces discussions ils ont senti que ça grinçait et du coup les documents reflètent cet état de complexité par une apparence finalement contradictoire à certains moments mais bon la direction elle est quand même bien donnée c'est à dire que saint Thomas est le maître ordinaire des jésuites et puis bon sur certains points on n'est pas d'accord il y a eu des opinions nouvelles plus probables qui ont été inventées on va les prendre oui ça reste vrai jusqu'à jusqu'à la fin de enfin jusqu'au début du 20ème ah oui parce que la référence à Aquaviva elle me semble avoir vu dans les documents des jésuites jusque la guerre de 40 à peu près oui c'est toujours alors je ne sais pas là pour le coup je ne suis pas spécialiste du 20ème je ne sais pas aujourd'hui si les jésuites se diraient thomistes là je n'en sais rien vous avez plusieurs fois dit avec l'exception des positions anti anti-immaculistes de Thomas comment c'est possible parce que les positions anti-immaculistes de Thomas ne sont pas c'est pas enfin elles sont dans dans la doctrine de Thomas en général donc comment vous expliquez qu'ils aient pu constamment laisser de côté ces positions là comme si elles n'étaient pas liées au reste enfin je je suis le dossier de l'immaculé est un dossier en soi extrêmement compliqué dans lequel je ne me suis jamais aventuré donc je ne sais pas comment ils arrivent à le justifier doctrinalement mais c'est un fait que de toute façon ils se sont rangés dans le camp des immaculistes et que saint Thomas pour le coup est très clair aussi sur le fait qu'il est anti-immaculiste ça c'est quelque chose auquel il tienne il le répète constamment sur l'immaculé constitution on ne suit pas saint Thomas je ne peux pas vous dire comment ils arrivent à le justifier doctrinalement il faudrait aussi que je sache comment la doctrine anti-immaculiste de saint Thomas fait corps avec tout le reste de ses positions et là je n'en sais rien tu nous as très bien expliqué ce thomisme souple et alors j'ai retenu un point important dans la ratio cette distinction qu'il faut suivre ordinairement saint Thomas dans ses conclusions mais qu'on n'est pas tenu par ses démonstrations et tu as évoqué très rapidement du coup on suit le théologien mais pas le philosophe de fait chez saint Thomas la philosophie faisant absolument corps de toutes les fibres de son être à la théologie on se demande s'il n'y a pas la porte ouverte à faire un thomisme purement nominal est-ce qu'il y a tu perçois dans des débats qui s'interrogeaient cette distinction d'une philosophie d'une théologie est-ce que dans leur débat est-ce qu'il dit d'accord on ne veut pas être derrière Thomas en philosophie seulement en théologie est-ce que cette problématique existait déjà un peu de distinguer théologie et philosophie oui la distinction entre les deux existe parce que je la retrouve dans les documents que j'ai consultés mais ils ne développent pas donc je ne pourrais pas te dire comment comment ils conçoivent cette distinction mais clairement ils font bien la différence puisque précisément ils disent qu'en théologie on suit saint Thomas en philo on est libre de ne pas le suivre sous-titrage sur